... Je suis Lucène Delfuria, conservatrice du musée Ziem à Martigues et je viens présenter le dernier catalogue, le musée Édith, au sujet de Félix Ziem dont le musée conserve une importante collection et donc le but de cet ouvrage c'est vraiment de porter un nouveau regard sur l'artiste d'essayer de le présenter sous un jour différent et en particulier aussi de s'adresser à un grand public donc d'avoir un ouvrage qui soit un ouvrage agréable, synthétique avec une place très importante qui est donnée aux œuvres par le biais des visuels Pourquoi on a décidé de refaire un catalogue sur Ziem ? D'abord, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Ziem n'est pas du tout originaire du sud de Martigues il était originaire de Beaune mais il est venu installer un atelier à Martigues en 1860 donc on expliquera un peu après les circonstances ce qui fait qu'effectivement, dès 1908, alors qu'il était encore vivant la municipalité a souhaité créer un musée en l'honneur du maître puisque Ziem était déjà très connu, enfin était très connu de son vivant avait une grande notoriété donc la ville était très flattée puisque Martigues à l'époque était une petite bourgade de pêcheurs d'avoir sur place la présence d'un maître et donc a souhaité lui rendre hommage Un des points importants, c'est en 1991 donc vous voyez bien plus tard la petite fille par adoption de Félix Ziem a légué à la ville de Martigues l'ensemble du fond de l'atelier qui était encore un fond d'atelier très bien préservé pour la seconde moitié du XIXe et le musée a la chance d'avoir dans son fond pratiquement tous les dessins, les carnets de voyages les courriers, le journal personnel de Félix XVIe ainsi qu'évidemment de nombreuses peintures Ce fond a été publié très rapidement dès 1993 quand il est arrivé au musée par la conservatrice qui était à l'époque en poste donc il a publié d'abord les peintures puis ensuite les dessins et puis en fait la ville n'a jamais cessé soit de valoriser ce fond par le biais d'explosions temporaires par le biais de publications et ce qu'on peut remarquer sur les publications c'est que ce sont plutôt des publications assez spécialisées pendant longtemps qui s'adressaient quand même à un public un peu averti et le travail qu'on a souhaité mener depuis mon arrivée c'est vraiment de réaliser des ouvrages qui soient des ouvrages qui s'adressent plus à un grand public donc à chaque exposition au tour deuxième on essaye d'aborder un aspect différent de son travail c'est toujours accompagné d'un catalogue souvent de monsieur Bisaglio avec qui on en parlera après on a pu définir une ligne éditoriale je ne sais pas si on dit ça c'est important qui participe de la lisibilité du travail des publications du musée et donc il est apparu récemment qu'on n'avait pas vraiment d'ouvrage qui soit un ouvrage grand public à un prix accessible parce que c'est aussi une volonté forte de la ville sur Ziem et qui soit un ouvrage synthétique qui permet de bien appréhender le personnage donc le parti pris de cet ouvrage c'est ça c'est-à-dire c'est d'être synthétique d'être grand public et de donner vraiment la place aux collections donc ça je pense qu'on en parlera dans le cadre du travail qu'on a fait avec l'éditeur où il y a vraiment une volonté pour ceux qui l'ont feuilleté de redonner une vraie place aux œuvres et à l'image parce qu'on a beaucoup écrit sur Ziem mais que c'est aussi important maintenant de donner à voir ce qu'il a fait et de donner aussi à voir des choses qui sont peut-être moins connues comme par exemple la partie des arts graphiques avec un travail Ziem était un grand dessinateur et on l'a dit mais c'est bien aussi de pouvoir le montrer voilà donc c'est vraiment le souhait de cet ouvrage sachant que bien sûr il n'était pas question de ne pas parler de ne pas expliquer qui était Ziem etc. donc il y a une partie bien sûr qui est consacrée à sa vie donc on pourra en parler un petit peu et puis une partie qui est aussi je pense très importante qui est comment on le situe d'un point de vue de l'histoire de l'art de la fin du 19ème et du début du 20ème puisque effectivement Ziem il est quand même assez atypique et il est pré-impressionniste orientaliste on ne sait pas trop où le mettre en fait il est lui-même quoi donc on pourra aussi expliquer en quoi il est inclassable et différent mais en quoi aussi il est très moderne et je pense que c'est surtout ça qu'on a souhaité expliquer dans cet ouvrage ce qui est intéressant c'est que l'ouvrage retrace dans son cheminement retrace ses différentes alors on ne peut pas vraiment parler de période enfin là il faut faire aussi attention à ce qu'on dit parce que la difficulté c'était de quand on fait un livre évidemment il y a une page 1 et puis une page 144 l'avantage de ce livre c'est qu'on peut le prendre où on veut et c'est toujours une très belle découverte mais quand on réalise le livre on essaye et on y arrive d'avoir un cheminement intellectuel et éditorial qui soit cohérent donc on réfléchit on se dit tiens voilà il y a 110 oeuvres enfin plus d'une centaine d'oeuvres qu'il va falloir mettre en scène et comment on va mettre en scène ces oeuvres il y a des huiles il y a des aquarelles il y a des dessins alors est-ce qu'on met toutes les aquarelles ensemble et puis toutes les huiles de l'autre ou est-ce que ou est-ce que plutôt on raisonne et ça a été nos premiers nos premiers tâtonnements ensemble enfin recherche c'est de se dire l'oeuvre deuxième finalement comment si on prend un peu de recul comment on peut la percevoir par période est-ce qu'il aurait été influencé par les endroits où il a été probablement donc l'ouvrage est à la fois on est à la fois chronologique et en même temps on est géographique si on veut parler un petit peu de sa formation il est il est né à Beaune il n'a pas eu il n'était pas très bon élève il était assez assez dissipé etc quand ses parents sont partis à Dijon il a il a travaillé chez un architecte et puis il a commencé à l'école des beaux-arts où il a suivi plutôt une section architecture et ça c'est quelque chose qu'on perçoit très bien dans son trait dans son travail très vite on voit que c'est quelqu'un qui est très minutieux qui est très attentif à la composition etc donc et parallèlement c'est ce qui est assez passionnant toute sa vie il va essayer de saisir des choses qui sont enfin la lumière la couleur des choses qui sont des choses éphémères très spontanées et il va être en permanence divisé entre ce travail de composition bon il faut savoir que Ziem était très admiratif du classicisme français du XVIIe donc des artistes en particulier comme Claude Gelé qu'on appelait le Lorrain et donc des choses qui sont très construites qui sont très classiques dans leur forme et d'un autre côté il n'aura de cesse de donner de la spontanéité à son travail donc il y a une espèce d'ambivalence comme ça qu'on essaye d'expliquer parce que ça correspond aussi au personnage qui est qui est assez j'allais dire ambivalent il y a une vraie dualité c'est ce personnage qui est passionnant à étudier enfin moi je trouve parce qu'il n'est pas simple et justement il est beaucoup plus peut-être complexe que l'image qu'on en donne aujourd'hui c'est quelqu'un qui a été très très collectionné de son vivant très apprécié qui a une vraie notoriété et puis qui après a été rejouté par l'histoire de l'art en disant de toute façon Ziem il faisait que des toujours la même chose et puis bon voilà c'était pas très intéressant il n'a pas été novateur à un moment où effectivement ce qui était important c'était les impressionnistes c'est tout le côté avant-gardiste on n'a pas forcément on commence maintenant et tout ce travail qui est fait autour des collections et des expositions qui ont été réalisées sur lui et des publications on commence seulement à percevoir la modernité de son travail mais pendant très longtemps on a considéré que c'était un artiste qui n'avait pas beaucoup d'intérêt donc après avoir inconnu un très grand succès de son vivant il a vraiment été rejeté et dans les années 90 quand le musée a reçu le leg il y avait il y a un vrai travail depuis d'ailleurs pour donner à redécouvrir certains artistes qui méritent plus que la simple image de peintre orientaliste ou préimpressionniste il est plus complexe que ça pourquoi on dit il est préimpressionniste parce que effectivement c'est quelqu'un qui va travailler sur la couleur qui va travailler sur la lumière et qui va s'intéresser au côté à l'aspect éphémère il va essayer de saisir un paysage à un moment à plusieurs moments etc avec des 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 évolutions atmosphériques différentes etc ce que feront très bien les impressionnistes effectivement après lui il va aussi avoir ce morcellement de la touche qu'on va retrouver chez les impressionnistes sauf que il y a quand même une différence fondamentale entre Ziem et les impressionnistes c'est d'abord Ziem ne s'intéresse absolument pas à la modernité au monde contemporain enfin ça ne l'intéresse pas de reproduire la modernité et ensuite c'est l'objectif c'est à dire qu'en fait il ne cherche pas du tout la même chose que les impressionnistes c'est à dire que par exemple pour les impressionnistes une esquisse enfin ce qui peut être une esquisse pour Ziem est une oeuvre à part entière c'est à dire que la spontanéité tout ça ce n'est pas un travail préalable c'est une oeuvre à part entière pas du tout chez Ziem c'est toujours un travail préparatoire c'est à dire que l'esquisse le travail fait sur le terrain les pochades etc ne sont jamais qu'un travail préalable au travail en atelier parce qu'il considère qu'une oeuvre elle mérite elle nécessite beaucoup de travail elle nécessite une implication de l'artiste elle n'est pas là pour reproduire la nature donc en ça il est aussi très différent de l'école de Barbizon et des naturalistes qui revendiquent une représentation naturaliste c'est pas du tout ce que cherche Ziem ça n'intéresse pas lui ce qu'il veut c'est transcender la nature on a tout ce travail préparatoire on a les dessins qu'il réalisait et c'est vraiment étonnant de voir par exemple la part que prend les dessins sont absolument extraordinaires parce que c'était vraiment un très bon dessinateur donc les dessins sont de très très grande qualité mais en même temps c'est intéressant de voir que tous les croquis par exemple il y a énormément de dessins de personnages de gens qu'il croque comme ça un peu partout quand il va qu'on ne retrouve absolument pas dans ses peintures mais pas du tout parce que c'est pas ça qui l'intéresse c'est pas l'anecdotique et ça c'est aussi ce qui le sépare fondamentalement des orientalistes donc quand on dit Ziem est orientaliste je trouve que c'est très court parce que les orientalistes surtout les orientalistes type Jérôme c'était c'est l'orient fantasmé alors Ziem c'est aussi un orient fantasmé mais absolument pas l'orient des harems l'orient pittoresque ou anecdotique ça ne l'intéresse pas non plus donc il est beaucoup plus proche dans sa démarche dans ses représentations de l'orient de ce que faisaient certains artistes certains peintres provençaux qui effectivement travaillaient plus autour de la lumière et de la couleur mais toujours avec ce désir de transcender la nature et évidemment il n'y arrive pas il n'est jamais content de ce qu'il fait donc c'est très marrant de voir il reprend sans cesse il peut laisser une toile pendant des semaines ou des mois sans y toucher puis il y revient et puis vous verrez dans l'ouvrage il y a des citations puisqu'on a son journal où il dit mais il ne faut jamais revenir sur une oeuvre et il dit oui mais d'un autre côté mais si je ne reviens pas mais il faut il faut retravailler parce que la nature elle ne suffit pas il n'y a pas beaucoup de portraits dans le livre mais il y en a deux qui sont beaux qui sont étonnants est-ce que alors il y a des portraits voilà il y a ce il y a des autoportraits mais il y a celui-ci oui ça c'est le portrait d'une jeune femme russe voilà qui a un très beau portrait qui est assez étonnant parce qu'on a l'impression que finalement est-ce qu'il a beaucoup fait de portraits dans sa carrière il en a il en a enfin on a essayé de montrer justement qu'il a fait un certain nombre en dessin en aquarelle en peinture c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus rare ah oui ça c'est on pensait que c'était on pense parce que il est très plus que discret ça aussi le personnage est très marrant parce que là c'est donc une vénitienne un portrait d'une vénitienne et on pense que c'est sa compagne en fait quelqu'un avec qui il a vécu pendant longtemps mais dont on ne sait rien alors ça ça fait partie aussi des mystères deuxième c'est à dire que il est c'était un personnage très mondain enfin c'était un personnage qui a très bien su mener sa carrière qui a très vite compris que que s'il voulait il fallait qu'il ait des gens qui collectionnent il fallait donc qui était en capacité d'acheter ses oeuvres c'était une certaine bourgeoisie une certaine aristocratie donc et tout ça de toute façon ça se passait dans des endroits où il y avait ce potentiel donc c'était soit Paris il n'a pas commencé par Paris il a commencé par la Côte d'Azur une fois qu'il a quitté Dijon avec pertes et fracas puisqu'en fait il a à 17 ans il a reçu le premier prix de l'école des beaux-arts section architecture il aurait dû avoir une une prime enfin une bourse qui lui permettait de partir étudier à Paris et il s'est fait renvoyer au lieu de ça en fait il s'est fait renvoyer de l'école donc en fait il semblerait qu'il ait été renvoyé pour un discipline et que malgré son désir de réintégrer l'école ça 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 n'a pas été possible et donc à 17 ans en plus c'est un moment où il était très très proche de sa mère sa mère décède donc il décide de quitter Dijon et il décide de partir dans le midi où il avait un demi-frère un de ses demi-frères puisque il était le fils d'un second mariage son père avait déjà quatre enfants d'un premier mariage et un de ses demi-frères est installé à Marseille donc il décide de descendre à Marseille et de le rejoindre pour travailler en fait sachant que ce qu'il intéressait à terme c'était d'aller en Italie puisque pour tous les artistes l'Italie restait la référence etc. et qu'il fallait faire voilà il fallait aller en Italie donc il descend donc bon il passait là qu'il découvre Avignon Martigues Marseille il il obtient un poste à à la dans la comme comment dire contre-maître enfin contrôleur de travaux à la sur le le chantier de l'acduc de Roquefavour qui à ce moment-là était en construction et il a une chance absolument extraordinaire c'est que le contre-maître du chantier qui s'appelait de Montrichet lui demande pour la venue du duc d'Orléans qui rentrait d'Algérie donc le fils de Philippe Auguste de de Philippe de Louis-Philippe voilà je cherchais le nom de Louis-Philippe de 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 réaliser deux aquarelles qu'il souhaitait offrir au duc d'Orléans donc Ziem fait ses aquarelles et les aquarelles sont offertes au duc d'Orléans et le duc d'Orléans trouve ses aquarelles quand même très très belles et il lui en commande 20 autres et c'est là que Ziem réalise qu'en fait il est doué et que il est peut-être qu'il pourrait vivre de ce travail vivre de ça et donc il c'est ce qu'il fait c'est-à-dire qu'il décide d'ouvrir une école à Marseille une école de dessin donc il démarre comme ça en fait et là on est on est en 40 quoi en 1840 et au bout de bon donc il a des élèves etc ça se passe bien il casse un peu les prix donc il récupère un peu un peu tout ça parallèlement il commence à lui-même prendre des cours de peinture parce qu'il se rend compte qu'en peinture il est faible donc on lui conseille la peinture mais il ne maîtrise pas bien donc il commence à prendre des cours et en 42 il décide d'aller à Nice parce qu'en fait à Nice il sait qu'il y a une aristocratie qui va lui permettre alors il ne sait pas comment ça va se passer mais en tout cas il sait que là-bas il va pouvoir rencontrer des gens donc il part à Nice et il rencontre quelqu'un qui va être essentiel pour sa carrière qui est Stéphanie de Boarnay qui était la nièce de Joséphine de Boarnay fille adoptive de Napoléon Ier qui était mariée avec le prince héritier de Bade donc qui était la princesse de Bade et qui était en même temps la belle-mère du duc d'Hamilton donc ça c'était si vous voulez c'est toute l'aristocratie européenne en fait qui venait à Nice etc sur la Riviera et Stéphanie de Boarnay va adorer le travail deuxième elle va prendre des cours et surtout elle va commencer à le recommander à des amis comme le duc de Devonshire etc donc c'est par son intermédiaire qu'il va aussi rencontrer la princesse Gagarin qui va partir en Russie et donc là il commence à avoir à rencontrer des gens qui vont il avait quelques collectionneurs déjà sur Marseille mais qui n'étaient pas qui étaient des collectionneurs plutôt locaux il perçoit très vite ça et c'est quelqu'un d'intelligent donc ça il commence à il a ce côté très mondain il sait que voilà s'il veut mener sa carrière il faut il y a des passages obligés donc ensuite c'est Paris il va monter installer un atelier à Paris parce qu'à Paris il y a les salons il y a les jurys donc c'est là qu'il faut être d'abord présenter ses oeuvres au salon puis ensuite intégrer lui-même le jury du salon dont il va faire partie donc il va devenir un personnage incontourlable de la vie artistique parisienne il va fréquenter les Goncourt chez qui il va aller régulièrement enfin il va fréquenter les dîners qu'organisaient les Goncourt et ce qui est passionnant c'est de voir que là aussi il est très ambivalent parce que d'un côté il est très mondain mais sans se faire vraiment d'illusions sur ce type de relation donc il se construit une espèce de personnage assez fantasque assez presque fanfaron là aussi vous verrez il y a des citations assez croquignolesques dans l'ouvrage en particulier justement sur ses conquêtes féminines alors que pour revenir à ce portrait on ne sait rien ou pratiquement rien de sa vie privée on sait qu'il a été follement amoureux enfin il a été très amoureux de la comtesse de Malzans voilà on sait qu'il a été aussi passionné il a eu une relation passionnée avec la femme d'un artiste qui s'appelait Mayer à Nice justement et qu'il a quitté Nice aussi pour ça au décès de Madame Mayer on sait qu'il a eu une relation suivie avec une vénitienne pendant plusieurs années qui s'appelle Lina mais tout ça c'est entre les lignes c'est voilà et en fait il ne n'officialisera vraiment une relation qu'avec Alice Treille qui va devenir Alice Treille Xiem qui va épouser qui avait 40 ans de moins que lui et qui va épouser à 83 ans donc non alors c'est plus compliqué que ça c'est à dire qu'en fait donc Alice quand elle a rencontré Xiem elle avait déjà un garçon un petit garçon alors c'est c'est très compliqué comme histoire parce qu'elle avait un petit garçon donc ils se sont mariés mais ensuite elle elle a eu des problèmes enfin elle a déshérité son fils si vous voulez et elle a adopté sa petite fille donc la fille de son fils pour qu'elle puisse récupérer l'héritage et c'est cette petite fille donc par adoption qui a fait le leg au musée voilà qui elle-même a déshérité son fils enfin est-ce qu'on connaît la vraie raison de son installation à Martigues est-ce que ça aurait pu être la Ciotat ou mais je je pense qu'il dit non il dit dans son journal il dit qu'il veut redescendre dans le midi parce qu'en fait le problème qu'il a c'est que il descend dans le midi il fait des pochattes tout ça et puis après il remonte il a ses ateliers alors pendant un moment il a un atelier à Martigues enfin un atelier à Nice un atelier à Paris même deux à un moment il va avoir deux ateliers à Paris plus un atelier à Martigues mais en fait quand il monte à Paris au départ qu'il quitte le midi pour s'installer à Paris Paris n'est pas une ville qui lui plaît n'est pas une ville qui lui convient il y est parce qu'il doit y être parce que c'est là que sont les marchands les salons les voilà donc donc mais Paris n'est pas une ville qui lui plaît et en plus c'est un endroit où il a du mal à créer parce qu'il a besoin de cette lumière et il ne la trouve pas à Paris donc forcément il ne va avoir de cesse que de redescendre dans le midi installer un atelier dans le midi donc au départ c'est soit Marseille soit Martigues et puis en fait il choisit Martigues et je pense qu'il choisit Martigues parce que ça lui évoque Venise puisque quelques années après à un moment il dit dans son journal il a cette phrase assez terrible qui dit oui mais finalement Martigues ce n'est pas à Venise ben oui voilà donc en fait c'était parce que bon il vient quand même dans sa logique de ce paysage idéal mais il y a forcément des éléments des choses qui sont il recompose ses œuvres et donc à Martigues il a son atelier avec cet immense terrain sur lequel il construit une mosquée le minaret etc qui lui permettent en fait de lorsqu'il se positionne de l'autre côté du chenal de Caronte de représenter Constantinope quand même c'est à dire qu'en fait il a la surface de l'eau c'est le Bosphore et puis il a la silhouette de la mosquée c'est Sainte-Sophie et donc on avait beaucoup avec le frac quand on avait travaillé on travaillait l'an dernier sur Ulysse c'est quelque chose qui avait fait beaucoup rêver le frac en disant mais en fait il y a des voyages aussi imaginaires donc Ziem il n'a pas besoin de partir si à un moment il le dit j'ai besoin de me nourrir donc les voyages c'est quelque chose cette nouveauté qu'il découvre ça lui ça lui permet mais à un moment il a besoin de se poser quelque part et de travailler à ce paysage qu'il a envie qu'il veut construire sur la fin de sa vie il a beaucoup produit un peu à la chaîne du coup il dit j'avais des fonds et puis quand les marchands venaient je faisais je ne sais pas moi je faisais un petit bateau je signais et voilà et l'oeuvre était prête alors que le fond était déjà préparé pour pouvoir aller vite donc on sent bien qu'à la fin de sa vie il y a une production quand même qu'il y ait une production un peu bâclée qu'il y ait une production qui est un peu rapide bon il faut dire aussi qu'il souffrait de rhumatisme il souffrait bon il avait aussi des gros problèmes d'importants problèmes d'arthrite etc d'arthrose donc ça aussi il fallait qu'il le gère mais voilà il y a eu cette période à la fin où effectivement il a un peu il a un peu bâclé son travail mais ça ne remet absolument pas en cause le travail qui a été fait avant et par exemple tout le travail aussi qu'il a fait il ne faut quand même pas oublier qu'il a été nommé peintre de la marine en 1901 donc voilà je veux dire il est mort en 1911 à l'âge de 90 ans il avait donc vous voyez quel âge il avait quand il a été nommé peintre de la marine qu'il a été choisi qu'il a fait tout ce travail donc pour ce tableau donc toutes les esquisses préparatoires il y a les esquisses qu'il a offertes au musée en 1908 qui est une esquisse de ce travail de ce tableau qui est conservé au musée de la marine qu'on avait fait venir dans le cadre du centenaire en 2008 les esquisses c'est remarquable il était très âgé mais elle est superbe il y a une lumière il y a une luminosité absolument extraordinaire donc il était même très âgé capable de faire des choses très très belles il a décidé 90 ans voilà oui ben elle s'est oui je pense qu'elle s'en est bien occupée oui parce qu'elle a elle enfin je veux dire après à la fin il était malade et tout il voyait plus il voyait plus grand monde et c'est elle qui gérait ses affaires aussi qui voilà après c'est elle qui quand même aussi a géré le fond c'est à sa mort elle a elle s'est quand même employée aussi à à à à faire connaître le travail de deuxième en réalisant de nombreuses donations dans les grands musées français donc elle en a elle en a redonné à martigues mais elle en a donné après dans dans les deux à bordeaux à reims etc voilà donc pour pour valoriser ce travail et puis pour le pour le faire connaître quoi voilà et puis ensuite et puis ensuite bah sa petite fille elle a quand même choisi de léguer le fond au musée donc qui est le seul musésième quand même parce qu'il y a un musée à à Beaune qui est qui où il y a des œuvres de deuxième bien évidemment où il avait fait il a aussi fait il y a aussi eu des donations mais la ville de Martigues est la seule à lui avoir consacré un musée c'est ça Sous-titrage ST' 501